Considérons que la croissance est d'abord un phénomène quantitatif de nature fertile, c'est-à-dire en constante production et reproduction très exponentielle. Son développement est donc un mouvement continu sur le long terme de nature qualitative et quantitative qui amène durablement à sa structure une habilité au changement, la capacité d'adaptation et le leadership génératif. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de subir l'avis et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fader Célestin, votre coach professionnal certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel des personnels accrues et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route soit ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard les autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 117 de la série FC Leadership Podcast. Merci encore une fois pour votre fidélité et pour vos feedbacks. Vous êtes le sens de ce que je fais. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la coche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, développer une culture de croissance. La clé du succès dans toute organisation est d'identifier, de développer et de responsabiliser les bonnes personnes allant des collaborateurs, du prospect au client. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont nous pouvons transformer une entreprise, une société, voire une famille en adoptant une culture de croissance. La culture de croissance accélère les résultats et le succès. Dans le domaine des affaires, j'accompagne des clients qui souhaitent croître leur business. Quand je les coach, à la vente, voici ce que je commence par leur dire avant tout. Vous pouvez avoir un bon produit, le meilleur au monde, une bonne stratégie, un bon plan, une bonne vision, mais sans une culture de croissance axée sur l'autonomisation et la responsabilisation des gens, vous lutterez sans fin pour vendre et votre organisation luttera toujours pour sa survie au lieu d'être focus à la croissance. La plupart des dirigeants essaient de trouver la bonne stratégie. Les meilleurs dirigeants sont obsédés par l'autonomisation des bonnes personnes pour une culture de croissance trois fois gagnant. Ce qui veut dire qu'ils donnent au moins 80% de leur temps à creuser en eux-mêmes d'abord pour trouver leur don ultime, leur vocation et leur sweet spot pour se développer, puis ils se donnent à 100% pour aider vraiment les autres dans leur croissance. Il est impossible d'avoir croissance et contrôle en même temps. Soit vous avez la croissance, soit vous avez le contrôle. L'un des plus grands exemples de leadership est la croissance des autres au lieu du contrôle pour ses propres intérêts. Plus vous vous intéressez à la croissance des autres, plus votre vie connaîtra une croissance exponentielle. Le meilleur leader est obsédé à l'identification des bonnes personnes qu'il peut responsabiliser. Avant de les dire « faites ceci ou cela », il les pose la question « que puis-je faire pour vous aider à vous améliorer ? » Comment développer une culture de croissance ? Nous pouvons développer une culture de croissance grâce à la responsabilisation des gens. Ceci commence par la clarté et la confiance. La clarté est une part d'authenticité. La confiance est l'action de dire « oui, vous comptez pour moi ». Nous devons être clairs sur le « quoi » et le « pourquoi », mais pas le « comment ». Vous avez besoin de faire confiance à ceux que vous habilitez avec le « comment ». La meilleure façon de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un est de simplement lui faire confiance. Craig Goshev, expert en l'hierurgique. La meilleure façon d'amener la croissance, c'est de libérer le potentiel des gens en face de vous. Votre interlocuteur n'a pas besoin de ce que vous lui imposez. Il a besoin que vous l'aidiez à résoudre le problème auquel il est confronté. Si vous apprenez à écouter l'autre sans juger sa situation en fonction de votre point de vue, vous arriverez à amener la croissance partout où vous êtes. La clarté, c'est une marque d'authenticité. La confiance signifie que l'autre compte pour vous. Si vous êtes clair dans votre vision, il est important que vous pensiez à développer la confiance. La clarté sans confiance produit la peur et l'inaction. Prenons un exemple du domaine de la vente. Imaginez que vous voulez vendre à un prospect votre produit et que vous le forcez en utilisant la psychologie de la peur, de la culpabilité pour lui faire prendre une décision. Que se passerait-il chez ce prospect? Pensez-vous qu'il achètera? Il n'y a pas pire méthode que la manipulation par la peur. Cela fait fuir les gens et ne vous aide pas à être un meilleur leader de croissance. En étant, vous pouvez utiliser la manipulation en un instant pour faire peur aux gens, ce qui peut vous amener à un résultat ponctuel. Mais en aucun cas, il vous aidera à la croissance. Quand vous avez de la clarté, mais pas de la confiance, vous cherchez à monter sur les épaules des autres pour provoquer la peur. Vous vous accrochez au contrôle puisque vous n'avez aucune assurance en vous. La peur peut paralyser les gens que vous essayez de diriger et tuer la croissance. À l'autre bout du spectre, la confiance sans clarté produit des actions sans direction. La clarté garantit que le travail qui se fera est aligné sur vos objectifs et votre mission. La confiance est le filet nécessaire qui conduit à la prise de risque. Lorsque les gens ont la liberté de choix, ils ont la liberté d'expérimenter et non pas à être parfaits. Lorsque les gens se sentent responsabilisés, ils lâchent prise et décident, par eux-mêmes, sans peur, de passer à l'action. C'est un principe, une loi qui amène un résultat en fonction de vos choix. Un résultat trois fois gagnant. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quelle est la victoire la plus importante dont votre organisation a besoin cette saison? Sur qui ou sur quoi avez-vous confiance? Quelle culture souhaitez-vous intégrer dans votre organisation? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 117 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivis la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce podcast a été présenté par Fad Bersalestein, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin de moi ». On arrive à la rue du soir. Je veux absolument savoir ce que tu veux pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos feedbacks. Vous êtes le sens de ce que je fais. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, transformer leur vie, réaliser leur plus grand rêve. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, que ce soit un coaching en entreprise, un coaching pour business, un coaching pour votre épanouissement personnel, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact arubazfc.com ou vous pouvez également prendre un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage ST' 501